Je sais que ça fait un petit peu malin parce que j'ai dit ça. Non, ce n'est pas douloureux, c'est juste une piqûre de mousille. Une petite piqûre dans le doigt et on est fixé. Au-dessus d'un gramme 50 de glucose par litre de sang, le diabète est détecté. Pour sensibiliser la population à cette démarche, une journée de dépistage était organisée au gosier. Et pour certains, le risque est plus grand, c'est le cas de Najet qui a des antécédents. Étant donné que mes parents sont tous les deux diabétiques, je me suis dit, allons-y ! Je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que le diabète, c'est une maladie qu'on ne connaît pas très bien et qui peut atteindre vraiment des proportions très importantes. Donc ça peut atteindre le foie et des organes très vitaux. Donc il faut faire attention à tout ce qu'on mange régulièrement. Pour avoir vu mes parents malades, je sais que c'est quelque chose qui est très grave. Et les gens ne font pas attention du tout. Ils pensent que c'est juste après une piqûre à faire, mais c'est quand même après toute une hygiène de vie à respecter. Et c'est important de le faire. Des facteurs de risque connus, mais la prise de conscience sur les conséquences reste partielle. Il reste encore quelques idées reçues. C'est une maladie, quelques fois, où les gens ont tendance à s'isoler par rapport au diabète, alors que le diabète est une maladie qui peut être bien vécue. Il suffit de savoir quoi faire au quotidien, avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, s'occuper de ses pieds, une bonne hygiène corporelle et voilà. Mais adapter son hygiène de vie ne demande pas toujours des sacrifices. La personne diabétique, son alimentation, c'est comme l'alimentation de tout le monde. Ce sont les autres qui mangent mal. Il est vrai que, quelquefois, on a des petits envies, on a envie de quelque chose. Par exemple, à Nouvelle, on veut faire un petit écart, à Pâques, ça arrive qu'on le fasse. Je ne suis pas considérée comme une personne handicapée, mais une personne qui est atteinte d'une maladie chronique et qui vit avec la maladie et qui gère. Si la gestion de la maladie passe par une alimentation équilibrée, il ne faut pas pour autant laisser le sport de côté. Merci.